A peine les échos de mes batailles ont-ils atteint les frontières de l'Empire, que la Galatie et le Royaume Dupont se proposent de rejoindre ma guerre contre les séparatistes moyennant une faible finance. Je décide d'accepter, juste pour le principe. Et être en guerre face à une nation commune ne fera qu'augmenter notre relation entre le Royaume Client, eux, et moi, leur protecteur. Printemps, moins 35. Le Royaume de la Partie repasse à l'attaque et assiège Palmyre. Vous vous souvenez, la cité qu'on a récemment fait tomber entre nos mains ? Étant stationné à Antioche avec ma deuxième légion, je me mets en route à la cité, à marche forcée. Elle ne tiendra que quelques mois à siéger. Cependant, trop occupé sur Palmyre, il en a oublié la ville de Dura, qui n'est que très peu protégée. Ainsi, j'ordonne à ma deuxième légion d'aller immédiatement prendre la ville. Tout se passait à merveille. J'allais bientôt avoir la province de Palmyre en y chassant la partie et en leur faisant de grosses pertes. Mais c'était trop beau pour durer. Alors que nous marchions vers le sud, un messager m'a porté admissive. Il s'agissait d'un appel à l'aide de la part du Royaume Dupont, un de mes Royaumes clients. La Galatie, qui est également un de mes Royaumes clients, lui déclare la guerre. C'est imbécile. Il profite du fait que mes forces soient au sud pour agrandir leur territoire à mes dépens. Je décide d'entrer en guerre aux côtés du Royaume Dupont et de mater la révolte galate. Et là, surprise, à peine quelques jours plus tard, j'apprends que Pessinus, dans la province d'Asia, est tombé aux mains des Galates. Ouais. Ce n'est pas le Royaume Dupont qu'il visait, mais bien mon Empire. Je dois prendre les mesures nécessaires. Mais avant ça, je dois m'occuper du Royaume de la partie. Ma 4e Légion fait tomber du rat et repousse l'armée de sièges, qui était à nouveau revenue sur Palmyre. De mon côté, avec ma 2e Légion, je décide de retourner au nord, direction Tarsus, pour défendre la ville. Et surtout, prendre les territoires galates. Je décide de les attaquer sur deux fronts. Moi et ma 2e Légion, par le sud. Et le nord sera attaqué par ma 6e Légion, récemment levée. Elle était stationnée à Thessaloniquet et n'est qu'à quelques semaines de marche forcée de la province d'Asia. Automne, moins 35. Les troupes galates assiègent Nicomédia. La 6e Légion arrivera d'ici l'hiver. Ma cité, heureusement, ne mourra pas de fin d'ici là. Et attaquer les murs serait suicidaire, pour les galates. Bien qu'ils soient barbares, ils ne sont pas bêtes pour autant. Hélas, le Royaume de la partie se montre plus vigoureux que prévu. C'est près de trois armées qui sont stationnées non loin de mes frontières. Je décide de changer mes plans. Je vais, avec ma 2e Légion, défendre Tapsacus. Alors que pendant ce temps, Palmyre subit de nouveau un siège de la part du Royaume de la partie. Enfin, une bonne nouvelle. En hiver, moins 34. Ma 6e Légion arrive enfin à intercepter l'armée galate. L'armée principale galate. Après une féroce bataille, me dit-on, ma 6e Légion a quand même remporté la victoire. L'armée ennemie est en déroute. Elle a subi d'énormes pertes. Il ne me reste plus qu'à conquérir la partie du Royaume d'Asia que j'avais perdue. Et de faire payer aux galates le prix de leur insolence. Et cette fois, mes espions m'apportent encore de bien tristes nouvelles. J'apprends qu'une flotte de Pompée est en direction de mes territoires, à l'ouest. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais j'espère que la flotte que j'ai levée exprès dans ce genre de cas sera suffisante. Ça va être dur de ne pas trop pomper sur les mers.